Musique Musique Hello, j'espère que vous allez bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Pour répondre à une question Pour répondre à un style de commentaire Que je reçois de temps en temps Et de plus en plus en ce moment Qui est, Marie, pourquoi Tu ne te coiffes jamais ? Pourquoi tu ne te coiffes Jamais ? Pourquoi tu ne fais jamais de coiffure ? Tu as tout le temps le même style de coiffure Tu es toujours coiffée pareil, tout ça, tout ça Donc écoutez déjà pour vous répondre Tout à fait, vous avez totalement raison C'est vrai que je ne suis vraiment pas douée en coiffure Pourtant je trouve ça tellement beau Je trouve ça trop joli et j'aimerais pouvoir Être habile comme ça en coiffure J'aimerais beaucoup, mais vous avez raison J'ai toujours les cheveux, enfin ils sont coiffés Ils sont soit brochés, soit lissés Soit tout ça, donc ils sont coiffés Mais toujours lisses, sans forme, sans expression Tout ça, du coup pour vous répondre Dans cette vidéo, pour vous faire plaisir Vous allez me voir coiffée dans cette vidéo Je vais faire plein de petites coiffures que j'aime beaucoup Qui sont très rapides Très faciles, ou alors Une un petit peu plus longue, mais que je fais très rarement Parce que c'est hyper 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 long à faire Donc écoutez, voilà Je vais essayer de vous mettre plein de petites coiffures comme ça, c'est top Du coup j'espère que cette vidéo et ces coiffures vont vous plaire Et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder Et donc c'est parti pour cette première coiffure Je vais tout d'abord commencer par les brosser Pour bien les démêler, pour qu'il n'y ait aucun nœud C'est plus facile pour travailler ensuite la chevelure Donc ce qu'on va faire, c'est tout d'abord séparer notre chevelure en deux parties On va mettre une légère partie à l'avant qui va nous servir après Et en fait tout le reste, on va le mettre à l'arrière pour faire une queue de cheval Donc ni trop haute, ni trop basse Un petit peu au milieu et bien bien serrée Veillez à bien répartir un peu les deux parties Pour qu'il n'y ait pas de cheveux qui se baladent un petit peu partout Et vous serrez bien bien votre queue de cheval Parce qu'on va venir intégrer ensuite des petits brins Donc on commence par la partie gauche Vous allez tout d'abord prendre votre petite partie Et la tournicoter légèrement sur elle-même Et ensuite on va tout simplement venir l'enrouler Autour de notre nœud de queue de cheval Donc je ne sais pas si je suis très claire Mais je pense que sur les images vous voyez bien ce que je veux dire Et du coup pour l'accrocher, j'ai pris une petite pince crocodile Mais en fait je l'ai mis un petit peu n'importe comment Parce qu'on va faire la même chose de l'autre côté actuellement Voilà, on tournicote et on va faire un petit peu le tour Et là ça va être plus facile de les attacher toutes les deux Ce qui est mieux pour ce tuto en fait C'est d'avoir des toutes petites pinces crocodile Ou alors vraiment de la couleur de vos cheveux Donc là moi elle était noire et gigantesque Donc autant vous dire que ça ne va pas du tout Mais si vous en avez de la couleur de vos cheveux Ou alors des plus petites ça passera beaucoup mieux Donc là moi ça choque un peu J'aurais dû la mettre un petit peu en dessous n'est-ce pas Mais je ne voyais pas tellement bien Et je ne suis pas très douée en coiffure Et je n'ai pas tout ce qu'il faut encore une fois Mais elle est plutôt sympa cette coiffure Et je sais qu'il en existe des un petit peu claires Un petit peu blondes des barrettes Donc je vais vraiment en acheter des beaucoup plus fines Parce que celles-ci elles sont méga grandes Mais bon vous voyez quand même le résultat Et je trouve ça vraiment sympa comme coiffure Pour la deuxième coiffure On va tout simplement venir relever une partie La partie supérieure de notre chevelure En fait tout simplement Vous allez prendre vraiment au partir des oreilles à peu près Vous laissez des petites mèches devant Je trouve que ça fait plus sympa en fait Ça change un petit peu Et on va simplement venir l'attacher en demi-queue de cheval Donc avec des mèches un petit peu partout Donc vous voyez que c'est hyper simple Mais je pense que vous l'avez déjà beaucoup vu dans mes vidéos Et comme c'est une vidéo où je vous présente mes petites coiffures préférées Donc voilà Ce que vous pouvez faire après c'est de venir créper un petit peu la queue de cheval Parce qu'elle est un petit peu plus maigrichonne Comme ça quand on regarde Du coup c'est bien de lui donner un petit peu plus d'épaisseur Ou alors si vous avez une poudre Je sais qu'il y a des poudres dans le commerce Qui font épaissir un petit peu Donc ça peut être bien Mettre un petit peu de volume Mais moi je trouve que c'est aussi pas mal comme ça Voilà Pour la coiffure suivante c'est un petit peu la même chose Sauf que la dernière fois on a laissé les petites mèches sur le côté Alors que là non on va vraiment prendre tout ce qu'il y a en fait sur le côté du visage Pour vraiment dégager le visage et bien tout tirer à l'arrière en faisant une demi-queue de cheval Cette fois-ci c'est une étape indispensable de créper Parce qu'il nous faut vraiment de la matière et de la texture Parce qu'on va tout simplement essayer de former un espèce de petit chignon en fait Juste à ce niveau là Et du coup je trouve que c'est assez sympa comme petite coiffure Mais du coup il faut pas mal d'épaisseur Donc c'est bien de pouvoir créper Parce qu'encore là j'ai pris vraiment pas mal de cheveux dans ma petite boule J'en ai mis moins en dessous J'aurais peut-être dû égaliser un petit peu plus C'est pour ça que c'est bien de créper Ou d'avoir les cheveux épais pour cette coiffure Et je la trouve sympa Après vous pouvez un petit peu bouger votre petit boudin comme vous le désirez Ensuite pour cette coiffure qui va nous demander 1h12 On va tout simplement venir boucler tous nos cheveux Donc moi c'est un boucleur de chez Calor C'est bien d'avoir un boucleur avec un diamètre réglable Parce que moi je ne peux faire que ce diamètre là Mais bon je m'y suis un petit peu habituée Et veillez aussi quand vous faites vos boucles A vraiment bien espacer en fait votre petit entortillonnage Là du coup je pense que je vous ai complètement embrouillé Mais d'avoir des trucs assez espacés Du coup ça rendra des boucles un peu plus définies et plus sympas Donc pour la coiffure elle est on va dire terminée d'un côté Je vais aller faire discretos off cam l'autre côté Mais voilà pour cette coiffure Et on va pouvoir dériver un petit peu en rajoutant des petits détails Si vous vous souvenez bien il y a au moins 2 ans je crois Je vous avais fait une vidéo astuce pour cheveux Pour des boucles en fait Où il fallait juste utiliser un crayon à papier comme ça Avec un lisseur Et en fait vous allez entortillonner vos cheveux Sur le crayon à papier Attention pas du plastique Parce que le lisseur peut faire fondre le plastique Et non le papier Enfin et non le bois Le crayon à papier plutôt Et du coup ça va être beaucoup plus précis Ça vous donne un tout petit diamètre pour faire des boucles Et c'est hyper hyper sympa Donc j'aime bien rajouter ça dans mes coiffures un peu bouclées Mais sur le dessus Ou alors toute la tête Mais là vous en avez pour 3 heures Donc du coup faire juste le dessus Je trouve que c'est plutôt pas mal Et dernière petite coiffure que j'aime bien faire C'est de remettre un petit peu tout en bonne Je vais pas vous montrer le bonne classique Parce que je le fais assez souvent Et je pense que vous savez un peu comment faire Du coup on va vraiment bien 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 tirer à fond Notre chevelure en faisant une espèce de queue de cheval Mais vraiment une mini queue de cheval Et ce qu'on va faire Soit vous le faites après une chevelure bouclée Peut-être le 3ème jour Et du coup vous avez pas besoin de boucler Ou alors vous rebouclez un petit peu Avec la petite méthode du crayon à papier Comme je vous ai montré tout à l'heure Et ça va vous donner des boucles hyper fines Très petites mais très marquées Du coup je trouve que sur ce genre de coiffure Pardon 1, 2, 3, 4 Je trouve que ça rend vraiment bien Et comme on a fait une queue de cheval très très haute Et que j'ai les cheveux un petit peu coupés Donc ils ne sont pas très très longs C'est bien de faire des boucles Parce que du coup ça vous donnera un peu plus de matière Et de relief Et ça ne choquera pas d'avoir une toute petite queue de cheval Et je trouve que ça rend bien Il y a du relief C'est sympa d'avoir des boucles Et ça change beaucoup je trouve Et donc écoutez voilà pour cette vidéo Entièrement consacrée à la coiffure C'est rare C'est très très rare sur la chaîne de Beauty Maribé Mais j'espère que ça va changer un peu Et que ça vous aura plu Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En mettant un petit pouce vers le haut Et un petit commentaire Ça me ferait super plaisir Je vous fais plein d'énormes bisous Et je vous donne rendez-vous vendredi à 17h Pour une prochaine vidéo Bisous Bisous